L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser Drive avec un Google site. Je clique sur G Suite by Google Cloud. Je vais sur les sites et je lance mon site de portfolio. Donc ici, je voudrais partager des fichiers. Alors, ça peut être une carte, ça peut être un tableur, ça pourrait être un traitement de texte. Ces fichiers, il faut d'abord les envoyer sur votre Drive. Pour faire ça, ici, sur le tableau de bord des G Suite by Google Cloud, il suffit de cliquer sur Drive et Docs. Votre site, il est enregistré dans le dossier Mon site. Donc je vous conseille de mettre tous vos fichiers au même endroit. Alors, soit le fichier est déjà envoyé sur le Drive et il faut, du coup, modifier les options de partage. Si vous voulez que les visiteurs de votre site puissent le voir et l'ouvrir, il faut qu'ils puissent avoir des droits de lecture. Donc pour faire ça, très simple, bouton droit, partager. Et on va le partager avec le groupe de la classe. Donc ici, moi, c'est BTS TC 19-21. Je ne vais pas leur envoyer de notification, sinon tout le monde va recevoir un mail, donc ça peut être un peu pénible. Et je ne vais pas les mettre éditeurs, mais juste lecteurs du fichier. Et je fais partager. Je vous conseille aussi de partager avec l'enseignant ou les enseignants qui vont corriger votre travail. Donc là, la même chose avec l'enseignant. Ensuite, par exemple, je peux aussi vouloir partager un PDF. Donc ici, je vais faire Nouveau et je vais importer le fichier parce que celui-ci n'est pas encore sur mon Drive. Alors, suivant votre connexion Internet, envoyer un fichier, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et ensuite, même chose, je vais le partager avec l'enseignant et la classe. Donc ça, c'est le travail préalable. Il faut que les fichiers soient enregistrés sur votre Drive. Ensuite, si je reviens ici, je vais retourner dans ma page mes cours. Et là, eh bien, si je fais Drive, je peux aller chercher sur mon Drive les fichiers que je viens d'y envoyer ou qui étaient déjà stockés auparavant. Donc là, les avoir mis dans un dossier, c'est très pratique, ça facilitera le travail pour retrouver les fichiers que vous voulez partager. Donc, on va mettre le PDF ici. Alors, soit double-clic, soit inséré. Et puis, on va mettre aussi lui. Si vous voulez, vous pouvez aussi agrandir la fenêtre d'aperçu. Et là, même chose pour le tableur. Donc ça, c'est si vous voulez partager des fichiers via Drive. Si vous voulez intégrer des choses qui ne sont pas sur vos espaces Google, avec le bouton ici, intégrer, il suffit de saisir une URL. Par exemple, le bloc de l'informatique. Et il vous montre un aperçu de ce que ça donnera. Ou alors, vous insérez du code. Donc là, il faut chercher du code, ce qu'on appelle Embed. Donc ça, ça peut être très simple à trouver avec les boutons partagés, que ce soit sur Vimeo, que ce soit sur Dailymotion, que ce soit sur Padlet. Voilà, n'importe quel site qui propose des e-frames, vous pourrez ici intégrer ce code à votre page. Donc moi, je vais faire à partir de l'URL. Vous avez un aperçu du site à l'intérieur de votre site. Ensuite, alors évidemment, tout ça, c'est toujours paramétrable ici au niveau des mises en valeur. Gardez les mêmes fonctionnalités. Si vous descendez, vous pouvez faire aussi, par exemple, un carousel d'images. Donc évidemment, il faut d'abord choisir les images du carousel. Donc ici, je vais importer, je ne vais pas m'embêter. Je vais reprendre les trois mêmes images. Donc avec la touche contrôle de mon clavier, vous voyez que je peux importer les trois d'un coup. Alors bien sûr, si vous voulez aller plus vite, il faut d'abord redimensionner vos images. Si vous laissez tout en grosse qualité, ça prendra plus de temps pour les envoyer sur le site et probablement aussi plus de temps pour les afficher sur le blog. Alors vous pouvez aussi mettre des séparateurs. Je vais en mettre un autre entre les deux. Voilà. Vous pouvez aussi mettre des boutons. Alors un bouton, c'est par exemple si vous avez fait un endroit où les gens peuvent vous contacter. Ou alors par exemple là, si je veux retourner à la page Aide. Donc ici, j'ai bien un bouton. Si je clique dessus, j'irai à la page Aide. Alors je peux modifier ce bouton. Ici. Je peux le jeter ici. Je peux aussi venir le mettre ici, comme ça, à côté de mon image. Je peux aussi faire une table des matières. Qui vient se placer tout en haut. Alors, dans la table des matières, vous retrouverez tous les titres. Donc ici, des titres, je n'en ai mis qu'un pour l'instant. Vous trouverez dans cette page tous mes travaux en informatique. Mais si je mets un autre texte avec un autre titre, il va venir s'ajouter tout seul dans la table des matières. Vous voyez que dans ma table des matières, j'ai maintenant les deux titres qui s'affichent. Et voilà. Merci. 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 Merci.